Ehkwani, assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, on va continuer, d'accord, à voir un peu, c'est-à-dire, ce qu'on a vu jusqu'à présent sur la loi de Kirchhoff. On va parler un peu de ce que c'est que, je vais reprendre, ce que c'est que le nœud, la maille, etc. Alors, on va commencer par traiter cet exercice. Avant de le traiter, je tiens quand même à féliciter M. Hashem. M. Hashem, il a bien fait son exercice, donc je tiens à le féliciter. Pour M. lui, donc, c'est incomplet, je pense qu'il a un problème avec les nœuds. Osnel, également, problème des nœuds, d'accord ? Donc, pour cela, je vais, c'est-à-dire, reprendre un peu ce truc de nœud et maille. Jusqu'à ce que vous puissiez, c'est-à-dire, bien assimiler ce truc-là. Alors, on va commencer par traiter cet exercice. Rappel, donc, j'ai mis ici mon numéro, c'est-à-dire, de WhatsApp. Donc, pour toute personne qui veut, c'est-à-dire, me contacter, n'a qu'à me contacter sur ce numéro. Alors, ici, sur ce schéma, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons, bien sûr, un générateur, nous avons trois dipôles. Alors, ces dipôles, bien sûr, peuvent être des résistances, peuvent être des lampes, on ne sait pas ce que c'est. Donc, c'est des dipôles, tout simplement. Alors, comme j'ai bien expliqué, pour le générateur. Alors, la barre, la barre la plus grande du générateur, d'accord ? La barre la plus grande, c'est le pôle positif. Et ici, le pôle négatif, d'accord ? Sur la barre, la petite barre. Donc, ça, c'est une convention, c'est-à-dire, c'est une chose que vous devez connaître. Une fois que vous avez, par exemple, votre générateur qui est actuellement une pile, donc la barre la plus grande, c'est le plus, la plus petite, c'est le moins. Alors, le courant, par convention, bien sûr, il va sortir du, c'est-à-dire, du pôle positif de notre, c'est-à-dire de la borne positive de notre pile. Et notre pile, bien sûr, ici, elle va avoir une certaine tension, donc on va voir par la suite. Donc, le courant I, voilà, il va circuler comme ça, ça, c'est le I du circuit. I total, I du circuit. Il va traverser le dipôle 1, il va venir ici, il va sortir ici. Et là, j'ai, bien sûr, un nœud. Et j'ai un autre nœud. Alors, le nœud, qu'est-ce que c'est ? Le nœud, c'est, comme j'ai dit, c'est la liaison de plus de deux fils. Vous avez ici un, deux, trois fils. Donc, là où vous avez une liaison de plus de deux fils, donc, si j'ai, par exemple, deux fils, ce n'est pas un nœud. Mais là où j'ai trois fils, c'est un nœud. Donc, ici, j'ai un, deux, trois fils. Donc, ça veut dire que j'ai un nœud ici. Ici, ce n'est pas un nœud. Je n'ai que deux fils. Un, deux, ce n'est pas un nœud ici. Ici, ce n'est pas un nœud. Ici, c'est un nœud. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, le courant ? Le courant, il va venir ici, d'accord ? Il va se partager comme ça. C'est-à-dire, ici, c'est le I du circuit. Ici, je vais avoir I2. Et ici, je vais avoir I3. C'est-à-dire, ce courant IS, comme il va se partager en deux, d'accord ? Il y a une partie qui va partir au dipôle D2. Il y a une partie qui va partir au dipôle D3. Donc, je sors, ici, bien sûr, je vais sortir. Donc, I3, je vais le retrouver ici. I2, je vais le retrouver ici, d'accord ? I2. Et là, je vais retrouver, à la sortie ici, le courant du circuit IS. Hein ? C'est bon ? Donc, je reviens ici. Voilà mon courant IS, le courant du circuit. Hein ? J'espère que vous avez compris. Donc, le courant, il va sortir du plus. Il va partir à le premier dipôle. Il va sortir du premier dipôle. C'est-à-dire, il rencontre un nœud. Ça, c'est un nœud. Voilà le nœud. Alors, un nœud, c'est plus de deux fils. D'accord ? Un nœud, plus de deux fils. J'ai trois fils ici. Donc, le courant, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se partager en deux. Une partie va partir au dipôle D2 et une partie va partir au dipôle D3. Et je vais récupérer, hein, ces deux courants, ils vont être récupérés ici. Et je reviens au nœud, c'est-à-dire, le courant de sortie. Alors, avant d'attaquer, c'est-à-dire, les tensions, parce que j'ai demandé de placer les courants et les tensions, il y a une personne qui m'a demandé ce que c'est que les branches. Alors, les branches, bien sûr, ce sont les tronçons de fil. Là, voilà, une branche. Vous avez une autre branche. C'est-à-dire, les tronçons de fil, ce sont les branches. C'est les conducteurs, si vous voulez. Et ces branches, ils sont, c'est-à-dire, ces conducteurs, si vous voulez, ils sont orientés en fonction de l'orientation du courant. Donc, ici, dans ce circuit, c'est-à-dire, le courant, il circule comme ça. Hein ? Ça veut dire que toutes mes branches, donc, normalement, c'est dans ce sens. On ne peut, par exemple, faire un calcul avec des courants qui vont partir comme ça, alors que, c'est-à-dire, le pôle positif, il est ici. C'est bon. Alors, maintenant, nous allons voir ce que c'est que... C'est-à-dire, on va placer, hein, les tensions. Alors, pour le générateur, la tension du générateur, normalement, elle est toujours placée dans le sens du courant. Ça, c'est la tension du générateur. Toujours dans le sens du courant. U, générateur. Donc, par règle générale, la tension du courant, toujours au même sens que le courant. Pour le dipôle, c'est-à-dire, les dipôles, ce sont des récepteurs qui vont consommer de l'énergie. Donc, c'est des... Donc, la tension, elle est toujours dirigée, d'accord, au sens contraire du courant. Donc, ici, je vais avoir une tension comme ça. Ça, c'est U, D1. Dans le sens contraire du courant. Ici, U, D2, donc, dans le sens contraire. U, D2. Et U, D3, également, donc, dans le sens contraire. Donc, je vais passer ici. Voilà, U, D3. D'accord ? U, D3. Dans le sens courant. Dans le sens contraire du courant. Ça, c'est D3. D'accord ? Donc, vous voyez, les tensions, elles sont toujours, c'est-à-dire, pour les récepteurs. Pour les générateurs, c'est dans le même sens du courant. Pour les récepteurs, sens contraire. Tous les récepteurs, c'est-à-dire, qui vont consommer de l'énergie, ces récepteurs, c'est-à-dire, la flèche de la tension, elle est toujours dirigée vers le sens contraire du courant. Est-ce que c'est clair ? Hein ? Donc, je pense que, j'ai bien expliqué, c'est-à-dire, le sens du courant, il va partir du plus vers le moins. Il va se partager au niveau d'un nœud. Et un nœud, c'est plus de deux fils. D'accord ? Et les tensions, ils vont, c'est-à-dire, dans le sens contraire du courant. Bien. Alors, maintenant, nous allons voir les mailles. Qu'est-ce que c'est qu'une maille ? Alors, pour simplifier les choses, si j'ai une numéro haute ici, si je mets, par exemple, A, d'accord ? B, C, D, E, F. D'accord ? Donc, je vais effacer ici, pour bien, je vais effacer ici, d'accord ? Je vais effacer ici. Alors, où sont les mailles ? La première maille, donc, la première maille, première maille, la première maille, c'est A, B, E, F. Première maille, A, B, E, F. D'accord ? Ça, c'est la première maille. C'est-à-dire, elle part de A, vers B, vers E, vers F, et elle revient à A. Reviens à A. D'accord ? Donc, c'est A, B, E, F, A. Ça, c'est la première maille. La deuxième maille, la deuxième maille, la deuxième maille, d'accord ? B, C, D, E, B. Hein ? B, C, D, E, B. Ça, c'est la deuxième maille. Hein ? B, C, D, E, B. Et la troisième maille, troisième maille, d'accord ? La troisième maille, c'est A, d'accord ? C, D, D, F, A. C'est l'ensemble, d'accord ? C'est cette maille, d'accord ? C'est cette maille. Donc, c'est A, A, B, C, D, E, F, A. C'est toute cette maille. A, donc je vais à A, B, C, D, E, F, et je reviens à A. Ça, c'est la troisième maille. Donc, vous voyez que les mailles, c'est-à-dire, si vous numérotez un peu toutes, c'est-à-dire, les bornes de votre circuit, vous allez pouvoir déterminer les différentes mailles. Et ici, on les voit très bien. Donc, la première maille, c'est celle-là. Voilà, je vais, je vais mettre l'essence des mailles. Donc, je prends un sens positif comme ça. Donc, ça, c'est la première maille. D'accord ? La deuxième maille. D'accord ? Et la troisième maille, c'est l'ensemble. Est-ce que c'est compris ? Hein ? Je pense que comme ça, vous allez, vous, c'est-à-dire, comment dirais-je, vous y retrouver, pour déterminer les différentes mailles. Et bien sûr, dans chaque maille, je vais prendre un sens positif, d'accord ? Pour pouvoir déterminer la valeur des différentes tensions. C'est bon ? Bien. Alors, je vais maintenant calculer, puisque j'ai, c'est-à-dire, on me donne la tension des générateurs. Ici. On me donne, elle est égale à 10 volts. D'accord ? On me donne la tension du dipôle D1, qui est égale à 4 volts. Et on me demande de calculer la tension D2 et la tension D3. Alors, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois ? La dernière fois, on a dit, d'accord, la somme algébrique de toutes les tensions, la somme algébrique de toutes les tensions, d'accord, des différentes tensions du circuit, est égale à zéro. Ça veut dire, je vais avoir, la tension UG, d'accord, donc je vais, UG, plus, la tension, si je prends la maille, je vais prendre la maille, cette maille, A, B, E, F, A, attendez. Donc, ici, je vais, je vais effacer, donc, ici, je vais marquer 10 volts, D1, je vais marquer 4 volts, d'accord, et là, je vais marquer 1 ampère, comme ça, je vais effacer cette partie, ici, pour avoir plus d'espace, je vais effacer, je vais effacer ici, je vais effacer tout ça, je vais garder uniquement les mailles, hein, alors, on va appliquer la loi de Kirchhoff, la loi de Kirchhoff, qu'est-ce qu'elle dit ? Pour les tensions, si je prends, par exemple, la maille, A, B, E, F, A, parce que je cherche, je connais la tension du dipôle D1, je connais la tension, c'est-à-dire du générateur, mais je ne connais pas la tension de D2, ça veut dire que si je prends cette maille, dans cette maille, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le générateur, j'ai D1, et j'ai D2, d'accord ? Donc, si je prends la maille 1, la maille, pardon, je vais prendre la maille 1, je m'excuse, alors, je vais prendre la maille 1, la maille 1, d'accord ? Qu'est-ce que j'ai ? La somme des tensions, d'accord ? dans la maille 1, égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai UG plus la tension UD1 plus la tension UD2 égale à 0. D'accord ? Alors, puisque j'ai pris un signe ici, positif, c'est-à-dire tout ce qui va dans le sens, c'est-à-dire le sens horaire, si vous voulez, il est positif, tout ce qui est dans le sens contraire, il est négatif. Alors, le UG, il est positif, donc je vais avoir UG, d'accord ? UD1, il est négatif, donc moins UD1, UD2, il est négatif, moins UD2, UD2, égale à 0. Ça veut dire que je vais avoir, puisque je cherche, je vais avoir UG est égal à UD1, d'accord ? Plus UD2. UD2 est égal que je cherche UD2, pardon, pardon, UD2 est égal à UG moins UD1, est égal à 10 volts moins 4 volts, d'accord ? Donc, celle-là, elle est égale à 6 volts, voilà. Voilà la valeur de UD2, 6 volts. C'est bon ? Donc, je viens de déterminer la valeur de UD2 en appliquant la loi des mailles dans la maille 1, dans cette maille ici. C'est bon ? Bien. Maintenant, je dois calculer la tension UD3. Donc, puisque je connais UD2, je vais prendre cette maille, la maille 2, je vais avoir deux dipôles. Alors, qu'est-ce que je vais avoir dans la maille 2 ? Alors, dans la maille 2, d'accord ? Maille 2, qu'est-ce que je vais avoir ? Donc, je vais avoir, c'est-à-dire la tension UD2 plus la tension UD3 égale à 0. D'accord ? Ça veut dire qu'en fonction de ce sens, je vais avoir UD2 moins UD3 égale à 0. Parce que ça, ça me définit le sens des tensions. Ça me donne le sens des tensions. Ça veut dire que UD2 égale à UD3. UD2 est égale à 6 volts, donc UD3 égale à 6 volts également. Donc, UD3 égale à 6 volts égale. C'est bon, hein ? Donc, je viens de déterminer la tension UD3, UD2 connaissant UD1 et la tension du générateur. Est-ce que c'est clair ? J'espère que vous avez compris. C'est bon, bien. Maintenant, nous allons passer à la deuxième question, c'est-à-dire calculer I2 et I3. Alors, pour calculer I2 et I3, nous allons faire la loi des nœuds. Alors, la loi des nœuds, qu'est-ce qu'elle dit ? La loi des nœuds, loi des nœuds, loi des nœuds, elle dit tout simplement tout ce qui rentre, tout ce qui rentre, tout ce qui rentre, égale à tout ce qui sort. D'accord ? Si je prends mon nœud ici, je prends mon nœud, le voilà, le voilà, mon nœud, qu'est-ce que j'ai ? J'ai, c'est-à-dire IS qui rentre, le courant IS qui rentre, voilà, il rentre ici, voilà le courant IS, il rentre. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai I2 qui sort, I2, d'accord ? Il sort, et j'ai I3 qui sort. C'est bon. Ça veut dire que IS est égale à I2 plus I3. Hein ? Ça, c'est la loi des nœuds. Alors, puisque IS égale à 1, c'est-à-dire 1 ampère, IS égale à 1 ampère, et la tension, Ud2 égale à la tension Ud3. Ça veut dire que le même courant qui traverse le dipôle 1, le dipôle 2, est égal au courant qui traverse le dipôle 3. Ils ont le même courant. Hein ? S'ils ont le même courant, ça veut dire que I2 est égal à 0,5 et I3 est égal à 0,5. Puisqu'ils ont la même tension. Puisqu'ils ont la même tension. Si les tensions étaient différentes, à ce moment-là, I2 ne sera pas égal à I3. Et puisque, donc, le total de l'ampérage est 1 ampère, donc il ne peut être que 0,5 plus 0,5. Donc, voilà, nous avons résolu cet exercice qui est un peu simple. Pour d'autres, il était un peu difficile, mais, c'est-à-dire, c'est important à, comment dirais-je, à assimiler. Alors, avant d'aller plus loin, je vais reprendre un peu les définitions de ce que c'est que le nœud, ce que c'est que la maille, ce que c'est que la branche, ce que c'est que... C'est-à-dire, je vais reprendre un peu ces définitions et je vous demande de les noter parce que c'est très important. Donc, on va commencer, d'accord, par donner des définitions de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, le circuit électrique, c'est quoi ? Alors, ensemble de conducteurs reliés entre eux par des fils de jonction et dans lequel, c'est-à-dire, dans le circuit, circule un courant. D'accord ? Donc, c'est un circuit. Le circuit, c'est quoi ? Donc, c'est un ensemble de conducteurs. Vous avez plusieurs conducteurs, d'accord ? Plusieurs conducteurs, dipoles, etc. Donc, ce circuit, c'est-à-dire, il circule un courant I dans ce circuit et puis, bon, il est, c'est-à-dire, ensemble, de conducteurs reliés entre eux par des fils. Donc, vous avez plusieurs dipoles qui sont reliés entre eux par des fils, d'accord ? Et dans ce circuit, circule un courant électrique. Donc, c'est ça ce que ça veut dire, un circuit électrique. Quand vous allez entendre parler de circuit électrique, ce n'est rien d'autre que de plusieurs dipoles reliés entre eux par des fils électriques et dans lequel circule un courant. Donc, voilà ce qu'on appelle par, c'est-à-dire, le circuit. Alors, le dipole, d'accord, c'est un composant électrique limité par deux bornes. Alors, dipole, qu'est-ce que ça veut dire ? Dit, ça veut dire deux, deux pôles, d'accord ? C'est-à-dire, si vous prenez un, un, c'est-à-dire, un dipole quelconque, voilà, mon dipole, d'accord, quelconque, il est limité par deux bornes, voilà, une borne, deuxième borne, limité par deux bornes. Donc, composant électrique limité par deux bornes. Vous avez une borne A, une borne B, voilà ce qu'on appelle le dipole. Et ce dipole, bien sûr, peut-être, il l'a, peut-être une résistance, peut-être une diode, peut-être un peu de tout, d'accord ? Donc, quand vous entendez dipole, voilà ce que ça veut dire, hein, il est limité par deux pôles. Donc, je vous demande de noter ces définitions. Bien, on continue. Alors, je continue. Donc, le nœud, c'est un point commun à plus de deux dipoles, hein, comme on a vu. Donc, vous avez un dipole, vous avez un autre dipole, d'accord ? Donc, ici, pour qu'il y ait un nœud, il faut qu'il y ait un autre dipole. Voilà. Donc, c'est un point commun à plus de deux dipoles. Vous avez un, deux, trois dipoles. Donc, s'il y a deux dipoles, ce n'est pas un nœud. Au-delà de deux dipoles, hein, au branchement du nœud, voilà le nœud, au branchement du nœud, d'accord ? Hein, ça s'appelle un nœud. C'est bon. Donc, le nœud, c'est un point commun à plus de deux dipoles. La maille, partie d'un circuit électrique formant un contour fermé. C'est-à-dire, je prends n'importe quel circuit électrique, comme ça, voilà, je prends un autre circuit, un autre dipole, il est fermé, ce circuit est fermé. Ça veut dire que ça, c'est une maille, hein, donc, c'est une partie d'un circuit électrique formant un contour fermé, d'accord ? Et puis, vous avez ce qu'on appelle, la branche. C'est une suite du dipole entre deux nœuds, hein, consécutifs. Donc, je vais vous donner un exemple, je vais vous donner un exemple, donc, je fasse ici, je fasse ici, je vais vous donner un exemple des branches. Alors, je vais prendre, par exemple, hein, je vais prendre, donc, ici, je vais la mettre ici, donc, je vais prendre, par exemple, voilà, j'ai un dipole, j'ai un autre dipole ici, d'accord ? J'ai ici un autre dipole, comme ça, voilà, je reviens, je viens ici, d'accord ? J'ai un dipole ici également, juste pour me montrer qu'est-ce que c'est que la branche. Je vais comme ça, comme ça, et j'ai ici un autre dipole, et je reviens. Alors, bien sûr, j'ai un nœud ici, j'ai un nœud ici. Alors, si je prends le point A, point B, point C, D, E, F, d'accord ? Les mailles, on a dit que la maille, normalement, partie d'un circuit électrique formant un contour fermé. Donc, voilà, j'ai un contour fermé ici, voilà une maille, j'ai un contour fermé ici, voilà une autre maille, d'accord ? Les contours sont fermés. Maintenant, les branches, suite de deux dipoles entre deux nœuds, voilà, j'ai deux nœuds, j'ai le premier nœud et j'ai le deuxième nœud. Ça veut dire que je vais avoir A, B, E, F, une branche, une première branche. Donc, A, B, E, F, une branche. D'accord ? C'est une branche. Je vais avoir B, C, D, E, une autre branche. B, C, 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 D, E, deuxième branche. C'est bon. Donc, la branche, c'est-à-dire entre deux nœuds consécutifs, donc si je prends, voilà le nœud, voilà le nœud, donc les branches, ils sont situés entre les deux branches. J'ai une première branche ici et j'ai une première branche ici. Ils sont constitués de fils, bien sûr, de fils conducteurs. C'est bon. Donc, je vous demande, d'accord, de bien l'assimiler, hein, c'est ce truc de, c'est-à-dire, la définition de ce que c'est qu'un circuit, ce que c'est que le nœud, ce que c'est que la malle, ce que c'est que la branche, hein, tout ça, vous devez être capable de, c'est-à-dire, c'est-à-dire de lister et de savoir comment, c'est-à-dire, comment dirais-je, sortir d'un circuit électrique, la maille, le nœud, les branches, etc. C'est bon. Donc, voilà, donc, pour cette vidéo, c'était juste un rappel parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris encore ce que c'est que le nœud, ce que c'est que la maille, comment appliquer la loi des nœuds, la loi des mailles. Donc, voilà, c'était un peu un bref, une bref révision, si vous voulez, de ce truc-là. Donc, la prochaine fois, on va voir, c'est-à-dire, on va parler de la résistance, on va parler de la loi d'eau, d'accord ? Comme ça, on aura terminé avec, on parlera également, c'est-à-dire de la diode, on aura terminé avec les différents dipôles concernant le courant continu pour attaquer par la suite comment réaliser un schéma électrique dans les normes et voir un peu les symbolisations des différents dipôles, d'accord ? Alors, d'ici là, je vous remercie, à la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah.